Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole, et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai souhaité te décortiquer les challenges fonciers dans l'agriculture au Cameroun, mais c'est relativement la même chose un peu partout en Afrique ou dans d'autres pays. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui posent la question de savoir comment avoir des terres dans l'agriculture. C'est vrai que fondamentalement et basiquement, tout le monde se dit qu'il faut acheter des terres pour faire de l'agriculture. Mais non, il y a beaucoup de moyens d'obtenir des terres si tu n'en as pas. Ce n'est pas une inquiétude, suis-moi très bien. Il y a au Cameroun un département ministériel, notamment le MINCAF, en sigle qui veut dire ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières, dont le but notamment est premièrement d'attribuer des immeubles bâtis et non bâtis à des entités, des organisations, des associations reconnues d'utilité publique, à des entités ministérielles, gouvernementales pour pouvoir officier, mais également qui gèrent tout ce qui est du domaine, notamment qui appartient en fait à l'État. Donc, il est possible, si tu veux faire de l'agriculture aujourd'hui, premièrement, de façon basique, d'acquérir du terrain, c'est-à-dire en allant rencontrer les autorités villageoises, les autorités traditionnelles, je préfère le terme, qui sont dans un village ou dans une localité pour leur préciser que tu souhaites acquérir des terres dans cette zone-là. À ce moment, c'est de gré à gré. Il faut pouvoir discuter avec ces personnes et vous entendre sur un montant, notamment qui serait la valeur du terrain que tu veux acquérir pour ce que tu veux faire dans l'agriculture. Pour cela, je t'aide en te mettant un lien dans la description de cette vidéo qui te donne sur toute l'étendue du territoire camerounais, c'est un trésor que je t'offre là, sur toute l'étendue du territoire camerounais, le prix au mètre carré dans chacun des départements, arrondissements et chacune des régions de notre pays. Ça te permettra de savoir, même dans ton village, combien coûte le terrain si tu as besoin de l'acquérir. Comme ça, tu as une base de négociation pour justement pouvoir mener des démarches avec ce genre de personnes. Deuxièmement, si tu penses que tu n'as pas la possibilité d'acquérir du terrain, et que tu as peut-être un projet qui est intéressant et qui peut permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, qui peut permettre de faire face au challenge de l'agriculture dans les prochaines années parce que le gouvernement recherche également ce genre de projet-là, il te suffit de te rendre à la sous-préfecture de ton arrondissement, demander à rencontrer la personne en charge des affaires générales, des projets de développement ou, si tu en as la capacité, le sous-préfet. Le sous-préfet en question va écouter et se rendre compte effectivement si ton projet peut être utile pour le gouvernement. Dans le cas où tu as son accord, où tu as son agreement, tu vas pouvoir justement initier une démarche qui consiste à demander au niveau du ministère des domaines, du cadastres et des affaires foncières, en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale, qu'un lopin de terre, qu'une partie de terre te soit proposé. Tu peux faire cette démarche via la sous-préfecture mais également en te rendant directement à la délégation d'arrondissement du MINCAF pour proposer ton projet. À ce moment-là, on va te demander d'apporter certains éléments complémentaires comme la description du projet, le business plan, l'intérêt pour le gouvernement et ce en quoi ça va permettre de développer ou d'apporter quelque chose de plus dans notre environnement. Une fois que tu l'as fait, le dossier va progressivement évoluer jusqu'au ministère à Yaoundé qui ensuite peut accepter, peut consentir à t'allouer un espace de terre. Et à ce moment-là, il y a plusieurs options. La meilleure option, c'est vraiment la location sur bail amphithéotique, c'est-à-dire qu'on t'accorde du terrain sur à peu près 99 ans pour pouvoir maturer le projet. Mais ça se fait en plusieurs étapes. Premièrement, le terrain est accordé pour 5 années, après lesquels c'est renouvelable une fois et au bout de ces 10 ans, tu as accès à ce bail amphithéotique de 99 ans. Donc de nombreuses entreprises que tu vois dans notre environnement n'ont pas forcément acheté le terrain qu'elles possèdent ou bien qu'elles utilisent, mais elles sont passées par ces procédures-là pour justement pouvoir accéder à un terrain et s'en servir sans forcément en être propriétaire. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à partager avec moi et avec d'autres personnes qui suivent la chaîne des éléments, des astuces qui peuvent nous permettre de devenir des agriculteurs encore plus performants. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu fais parce que définitivement demain nous appartient. A très bientôt pour ma prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.